On arrive déjà à notre dernière présentation de la soirée malheureusement. Oh, merci Alexis pour l'écoute. Pour notre dernière présentation, on va accueillir deux étudiants qui sont au baccalauréat en psychologie à Sherbrooke et pour qui l'humain a toujours été intéressant, ce qui les a amené à étudier le domaine de la relation d'aide d'humain à humain. Une bonne mandat d'applaudissements encore une fois pour Ilan Noéli et Denisa. Donc, bonjour Clément, moi je m'appelle Denisa. Et moi c'est Noéli, on est étudiant sur le baccalauréat en psychologie, le premier a été dit, c'est précédemment. Aujourd'hui, on va présenter un projet de recherche, mais ça prend environ un an qu'on travaille dessus, il était sous la direction de Guadalupe, qui est directrice du département de la technologie, chercheuse dans son compte, puis on avait le projet là avec deux autres étudiantes du baccalauréat, soit Elie Fontaine et Elisabeth Charbonneau, qu'on veut bien rassiser du fond du cœur. Donc c'est ça, aujourd'hui on vient parler du rôle baccalauréat. On vous invite à poser la question, quand vous pensez à votre père, c'est quel sourire qui vous m'amène. Tu sais, on parlait tout à l'heure tantôt, d'Adi Hichou, c'est temps de ramener. Fait que peut-être que vous pensez au moment où est-ce que votre père vous aide à faire les devoirs, ou encore où est-ce que vous a appris à faire du délo, ou encore le fameux moment là où est-ce qu'on tient la lampe, la lampe de poche, c'est le nom de poche, oui. La lampe de poche pour, pendant que le père fait des travaux manuels, puis que c'est jamais quoi est-ce qu'elle s'en vient, la manière qu'on la tient, ce genre de moment là. Donc, fait que nous, dans le fond, dans notre recherche, on a réalisé que, en commençant, on a réalisé qu'il y a beaucoup d'articles qui s'intéressaient au père, oui, mais sur l'impact que ça peut avoir sur leur enfant, ou encore, si des théories qui s'appliquent aux mères peuvent s'appliquer aussi au père. On a réalisé qu'il y a pas d'autres études qui s'intéressaient à comment le père voyait son rôle de père de manière la plus subjective. Donc, pour concentrer nos recherches, c'est principalement deux études, là, qui est les rôles paternels de Cathy, qui est une doctorante de la directrice de recherche, qui est sur la vérité paternelle, qu'on va parler un peu plus tard, qui est de Cam Lacharté, qui est un chercheur à l'équité. Donc, d'abord, pour les rôles paternels, Cathy a s'intéressé, dans le fond, a fait des entrevues qualitatives auprès de l'environnement du père. C'était des parents plutôt vulnérables, puis à s'intéresser, dans le fond, à quel rôle le père s'attribue dans son quotidien. D'abord, un rôle paternel, on prend quand même le temps de définir, là, c'est la manière d'être du père, comment il perçoit son rôle, comment ça va influencer ses pensées, ses comportements, les responsabilités qu'il va s'attribuer. Puis, dans le fond, dans sa recherche, elle a trouvé six rôles paternels. Ce qui est à savoir, c'est que les rôles paternels, c'est pas, tu l'as où tu ne l'as pas. Tu l'as comme à un certain degré, un peu comme des traits de personnalité. Donc, on a un père protecteur qui, dans le fond, un père qui tient à assurer la sécurité physique affective de son enfant. Un père penseur qui veut transmettre un peu de sa personne, un peu de ses valeurs. Le père éducateur qui cherche à mettre des limites, des règles sociales, des règles dans la famille pour fonctionner correctement. On a le père présent qui tient à être, à s'impliquer beaucoup dans le quotidien de son enfant, qui veut être présent dans le fond. Le père stimulateur qui lui va plus donner des défis à son enfant. Le père veut s'activer, le père bouger. Puis, le père modèle qui veut servir soit d'exemple à son enfant, soit de contre-exemple dans le cas où il y aurait eu une trajectoire de vie plus difficile. Donc, le concept de vulnérabilité, tel que vu par Thomas Chartier, qui est un chercheur à l'IFTR, en fait, elle séparait la vulnérabilité en deux composantes, soit la vulnérabilité particulière. La vulnérabilité particulière, en fait, c'est tous les papas. Ce n'est pas tous les papas qui vont la vivre. Ça représente des facteurs sociodémographiques comme, par exemple, un faible revenu. Bien, ce n'est pas tous les papas qui vont avoir un faible revenu. Ensuite, on a la vulnérabilité antinaires qui, en fait, elle se produit dès qu'une personne devient papa. Donc, elle n'est plus à risque de vivre ce type de vulnérabilité-là. Elle a trois composantes. On a le manque de gratification. Ça, c'est la satisfaction, le sentiment d'être valorisé dans le rôle de père. Donc, effectivement, le manque de gratification, c'est quand le père ne se sent pas valorisé, ne se sent pas satisfait dans ce rôle-là. On a le manque de repère. Le manque de repère, finalement, c'est le papa qui a des outils, qui a des références, qui permet de se guider dans le bon comportement à avoir comme papa. Donc, bien sûr, s'il manque de repère, bien, ça peut générer un stress parental. Et dans la recherche, c'est comme ça que, finalement, on l'a mesuré avec l'indice de stress parental. On a aussi le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est le père qui ne pense pas qu'il a des aptitudes, des compétences, finalement, à être un bon papa. Donc, il ne se fait pas vraiment confiance en lui. Et on l'a mesuré avec le sentiment de compétence parentale dans le projet. Donc, ça nous a amené à développer des objectifs. Ça, le premier, qui est de créer un outil qui permet de mesurer les rôles paternels, un peu comme dans le petit magazine, d'une sorte que c'est la personne la plus souriante de sa planète ou la personne extra-avertie qui existe. Ensuite, on a aussi voulu vérifier si les rôles paternelles peuvent influencer la vulnérabilité ordinaire et peut-être qu'on a dit plus tôt, donc, le manque de gratification, le manque de repère et le manque de montagne. Donc, pour ce faire, on a recruté… On a recruté… On a recruté 500 pères, qu'on remercie Valence si jamais il y a un père qui nous vient, vraiment. Quand j'ai 500 pères, dans notre étude, il a été recruté, dans le fond, de différentes manières, par des CPE, des organismes communautaires, par Facebook. Puis, il fallait qu'il y ait des enfants de moins de 10 ans environ. Puis, on ne faisait pas de distinction à savoir si c'est un père adoptif ou un père encore, un beau-père. On disait, tant que vous êtes un homme qui assure un rôle de parent auprès d'un enfant, vous pouvez participer à la recherche. Donc, notre recherche a fini par retrouver 4 rôles paternels et non 6. Puis, ça nous donne, dans le fond, le rôle de transition, qui est un mélange entre le père de passeur et modèle qui a été trouvé par Cathy, le rôle de discipline qui est le père éducateur, le rôle d'engagement, qui est le père présent et le père protecteur à la fois. Puis, le rôle de stimulation, qui est le père de reste sur l'enfant. Dans le fond, après ça, pour ce qui est du rôle de stimulation, comment on décrirait, c'est un père qui tient à vouloir léguer un patrimoine à son enfant, donner des valeurs, donner des habiletés, des intérêts. Moi, personnellement, je le vois un petit peu comme un père nationaliste. Généralement, ça a l'air bien gros, montrer ses valeurs à son enfant. Puis, c'est ça, montrer des valeurs, des intérêts. Puis, on a le père aussi, qui fait un rôle de discipline. Dans le fond, c'est peut-être un peu de punir, de mettre des conséquences, de mettre des limites à son enfant. Bon, à première vue, ça semble avoir une connotation très négative, mais en fait, c'est vraiment essentiel dans la construction d'identité d'un enfant qui l'appel à recommettre les règles, à savoir comment agir dans une communauté correctement. Donc, c'est un rôle essentiel. Pour ce qui est du père engagé, c'est un père pour qui son enfant, c'est sa priorité, qui est tout le temps disponible, qui est présent pour son enfant, qui prend en compte qu'il va vraiment être présent dans les tâches quotidiennes, comme donner le père à l'enfant, qui est aussi là pour la sécurité de son enfant. C'est, en fait, pour résumer ça en exemple, c'est comme le papa qui s'en va dans une clinique avec une médecine, avec son enfant, puis que là, le médecin demande, « Bon, bien, c'est quoi le curriculum de ton enfant? » Puis, il dit, « Bon, bien, c'est son âge, c'est son âge, c'est son signe astrologique, sans même devoir t'exister l'autre parent. » Ensuite, le rôle de stimulation, c'est vraiment un papa qui fait comme… En fait, c'est vraiment ce qui était sorti aussi des analyses à Cathy. C'est vraiment un papa actif. C'est un papa qui va donner des défis, qui va encourager son enfant à arriver au défi, puis qui va encourager son enfant à sortir de sa zone de confort. Donc, un peu comme le papa qui enseigne à son enfant le vélo. Au début, il tient le vélo avec son enfant. Puis, à un moment donné, l'enfant, il va tout seul, puis il va encourager pour ça. Après ça, on a fait d'autres analyses pour regarder justement les caractéristiques de chaque rôle de père. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les pères qui avaient un peu son rôle de transition, généralement, se sentaient plus compétentes et se sentaient plus gratifiées. Bon, là, j'en viens à mon père nationaliste. Mais c'est sûr que si tu élèves la vénèvre et que ton enfant adopte des comportements que tu considères comme plaisants, que c'est ce que tu veux, que ton enfant adopte le comportement que tu avais qu'il aille, c'est sûr que toi, en tant que père, tu te sens plus compétente, tu te sens meilleure, tu te considères comme un bon père. Puis, bien, tu te sens gratifié le fait d'élever la vénèvre. C'est très lentement, quand même. Puis, c'est sûr aussi qu'il y a le fait d'avoir des atouts crochus avec son enfant, un peu moins les interactions avec l'enfant, des petites plaisantes, parce qu'il y a des liens qui se créent plus facilement si ton enfant est un peu similaire à toi, qui t'en semble un petit peu. Après ça, on a un bon de discipline. Malheureusement, le rôle de discipline, il a tendance à se sentir plus stressé, moins compétent. Le lien n'est pas tout à fait clair, en le fond, entre ces trois variables, de pourquoi est-ce que le père et le rôle de discipline se sent plus stressé et moins compétent. Parce qu'en fait, ce qu'on a trouvé dans les écrits par la suite, ça se fait que les pères qui se sent moins compétents, qui plus stressés, ont tendance à faire plus de discipline sur leur enfant. Par contre, c'est sûr que nous, dans notre recherche, on n'a pas mesuré le tempérament de l'enfant. C'est un peu difficile de savoir comment ce lien-là est différent un peu. Je vais vous donner l'exemple aussi. Je ne sais pas, vous avez tous vu un enfant déjà faire une crise au magasin. Tu sais, quand ton enfant a une gueule qui t'écrit, t'as dans l'usure à la contrôler. C'est sûr qu'après ça, quand les autres parents te regardent, t'es un peu gêné, tu te sens stressé, t'es un peu moins compétent d'avoir réussi à garder ton enfant dans du magasin. Donc, ce qui est pour le père engagé finalement, c'est plus le père valorise son enfant, il porte le temps avec lui, plus il partage l'intérêt, donc plus il le connaît. Donc, plus il va sentir beaucoup plus compétent finalement dans ses attitudes parce qu'il connaît bien son enfant et ça le rend aussi plus gratifié finalement de voir son enfant comme ça et de faire des intérêts avec lui. Et aussi, ça fait qu'il connaît bien son enfant, même compétence, plus gratifié, donc il se sent beaucoup moins stressé. Même principe pour le père stimulateur. Le père stimulateur, il va voir les retombées concrètes de ce qu'il fait avec son enfant. Donc, l'enfant, il est heureux, il a réussi son défi, il va être content. Le père, il va se sentir gratifié, il va dire bon, je suis un bon papa. Et donc, il va se sentir beaucoup plus compétent, moins stressé. Et aussi, dernière chose, c'est que le père stimulateur, c'est souvent un rôle en complémentarité avec le rôle de la mère qui va être beaucoup plus dans le caregiving, beaucoup plus finalement dans le réconfort. Donc, souvent, un père va avoir tendance à être dans le rôle d'estimateur. Donc, pour conclure, dans le fond, à quoi décider, on s'est tapé une ordre de recherche pour qu'éventuellement, ça devait retomber. Ça fait que d'abord, comme je l'ai dit au début, on n'a pas beaucoup de recherches sur comment les pères vivent leur paternité. Ça fait que d'abord, ça, ça lui a permis d'approfondir les connaissances là-dessus. Aussi, tu sais, les pères généralement, les hommes en général, ont tendance à moins demander d'être. Donc, ils attendent souvent d'être un petit peu plus loin avant d'aller chercher une aide. Puis, on s'imagine aussi que ça devait être un petit peu décourageant quand, en intervention, on commence à travailler beaucoup sur les problèmes, un petit peu moins sur les forces. Donc, le fait de miser sur les forces, de miser sur le fait que, OK, t'as un père qui assure bien le rôle de transition, t'as un père qui aime stimuler ton enfant, ça permet de compléter un peu l'intervention sur le fait qu'on va travailler sur le problème qui te fait venir de l'ambiance, mais aussi sur les forces qui peuvent t'aider à penser à travers ces moments d'adversité, justement. Puis aussi, de voir en même temps les caractéristiques un peu spécifiques à chaque rôle qu'il y a un père qui peut se donner. Oui, puis c'est aussi un outil d'introspection des pères qui peut se dire, finalement, moi, je suis quel type de père? Est-ce que moi, je favorise plus, je sais pas moi, l'engagement? Est-ce que moi, je suis plus stimulateur? Aussi, ça permet aussi de montrer qu'il y a plus d'une façon d'être papa. Donc, il y a pas juste un rôle à voir, puis si tu le l'as pas, t'es pas un bon père. Par exemple, un père engagé, c'est un aussi bon père qu'un père stimulateur. Donc, ça va pas nécessairement dire que t'es pas engagé, mais t'es pas un bon papa. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles, pour cette super présentation très intéressante. Est-ce qu'on aurait des questions de l'auditoire? Toujours pareil, je pense que vous avez compris le mécanisme. Je vous invite à aller directement au micro. Merci, pour votre présentation, je me pose une question à savoir si le milieu familial peut influencer, dans le sens où c'est l'homoparentalité ou la monoparentalité, peut influencer le type de page contenu? Je peux répondre comme tu veux. Moi, je peux répondre. En gros, on n'a pas une petite variable contre eux. Parce que, of course, il y a bien d'autres variables qui vont jouer justement sur la façon que tu vas exercer ton rôle au paternel. Mais on avait trouvé finalement un petit lien avec le type de garde. Si t'es un garde partagé, si c'est toi qui as toute ta garde ou si c'est l'autre parent. Donc, on n'a pas nécessairement exploré ça, mais oui, on a vu qu'il y avait quand même un petit lien. Donc, oui, effectivement, le type d'environnement familial joue quand même un grand rôle sur le type de père. Tout comme on avait dit que peut-être qu'il y a le tempérament aussi. C'est sûr qu'il y a des enfants de Sicile à la maison. Bien, c'est sûr que tu n'auras pas le même rôle que si ton enfant a un bon caractère. Ça me semble aussi que c'est devenu parce qu'on avait une section commentaire. Il y a des papères qui nous ont dit justement, ah, j'ai répondu avec mon enfant de Sicile. Mais c'est sûr que je ne suis pas le même type de père que si j'avais un enfant, que si je pensais à mon enfant qui a un caractère boucanique. Est-ce que ça peut évoluer dans le temps et est-ce que ça peut être différent pour deux enfants? Je pense que c'est selon le caractère de l'enfant. Oui. Tu réponds. Oui, on répond. C'est mentaux. Oui, en fait, c'est justement, ça, c'est une des pistes de recherche futures qu'on se serait intéressé. Parce qu'en fond, on s'avait demandé des études longitudinales. On avait un an à faire notre projet. Oui. Ça fait que oui, c'est quelque chose qu'on s'est intéressé. On s'est demandé si ça ne serait pas possible que possiblement, en avançant dans l'avenir, que l'enfant ait des traits différemment. Tu sais, on sait que le tempérament peut changer un petit peu en vieillissant. Sûrement qu'il n'y avait rien, mais je pense qu'il faudrait faire des études en plus avancées pour pouvoir faire ça. Il me semble qu'il y avait une deuxième partie à ta question. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est une bien de notre question. Je vais demander aux parents, aux pères, de penser à un, j'en parle, et qu'on ne peut pas tout contrôler. Oui, c'est ça. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres questions de la part du public? Je pense que oui. Il y a des questions pour entendre d'autres. Ah oui. Les filles, merci pour la présentation. C'est vrai qu'on entend ce qui touche au roi des pères. J'ai une préoccupation que j'ai montée pendant que vous avez présenté. Parce qu'il y a différents rôles qui ont été associés justement au rôle de père. Vous l'avez mentionné dans votre présentation, le rôle de caring, qui est souvent associé à la mère. Ma préoccupation est que, est-ce que, et je pense que vous allez monter une ultime évaluation sur ça par rapport au rôle. Est-ce que peut-être présenter des rôles qui sont structurés de la sorte, j'ai pas vu le caring, le rôle de caring par exemple. Est-ce que ça peut peut-être exprimer certains rôles qui sont typiquement à la mère. Alors qu'il y a quand même une évolution par rapport aux rôles parentaux. Je pense que ça rejoint un peu la question qui était initialement. Je soulève la question sans nécessairement attendre la réponse. Je voulais partager par toute façon dans un objectif où justement on cherche une égalité. Est-ce que tu peux répondre? Bien oui, notre objectif c'est vraiment de prendre une photo de présentement. Comment les pères se sentent. C'est vrai que c'est un rôle en constante évolution qui est dangereux, je savais honnêtement. Parce que qu'est-ce qui évolue pas sur l'automne triste. Mais c'est une préoccupation qu'on avait effectivement. Mais il y a des rôles qu'on a trouvés par exemple qu'on avait pas avant. Mettons le rôle de transition, c'est mieux que je veux. Mais avant le père, c'était vraiment un père pour voyeur, ça venait, ça faisait la discipline, ça partait. Mais là, on a trouvé, mettons, en faisant plus de recherches par la suite, que le rôle de transition serait nouveau. À quoi je me demande si, pour compléter ta question, si l'évolution justement, c'est que présentement, mettons, le rôle de transition apparaît. C'est probablement que dans 2-3 ans, ça va encore changer. Tout est toujours en évolution. Je pense que là, notre recherche est là, ça a une photo de maintenant comment les pères se sont. Mais je pense que ça prendrait avec moi une étude qualitative. Vraiment, parler avec les pères directement pour savoir eux comment ils font leur rôle évoluer avec les changements dans ce sujet. Si je peux ajouter, ou sinon, c'est vraiment parler sur les 6 rôles de la recherche à Cathy. Donc, c'est sûr que la façon dont on a posé nos questions, on a été un peu réduit à ce que les questions qu'on avait sur cette recherche-là. Puis, aussi, comme le père engagé, que j'avais père à François Cure Giving. Bien, dans ce sens-là, c'est ce que tu me sens. Mais le père engagé, ça ressemble aussi beaucoup au Cure Giving. C'est un père qui est présent, qui peut s'occuper de son enfant, qui va en prendre soin. Alors que ça, avant, c'était vraiment associé à la maman. Le père, ce qui n'est pas vraiment sur son rôle. Donc, oui, il y a aussi une constante évolution. Mais c'est aussi parce que les pères sont beaucoup plus présents maintenant que je l'étais avant. Maintenant, les deux parents, ils ont aussi un emploi. Et là, il faut plus partager ces tâches-là. Donc, c'est une bonne idée de poursuite de recherche à regarder. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une autre question du public? Oui, allez-y, il y a madame un petit tour. Non, non, non. Allô? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pertinent à venir un peu se terminer autour, mais j'ai vraiment été surpris de pouvoir le rôle de couple voyeur qui reste, selon moi, l'identité encore principale malgré toute l'émancipation du rôle de père. Oui. Comme on disait, c'est ça. Nous, on cherchait à valider quantitativement, avec des données, le modèle de la vente de l'ombre. C'est sûr que les modèles qui sont sortis sont différents de ce qu'on se serait peut-être attendu. Mais elle, quand elle a parlé avec des pères, le rôle de pourvoyeur est un petit peu absorbé par le père protecteur. Le père protecteur, c'est quelqu'un qui voulait s'assurer que ses enfants manquent de rien, qu'il soit en sécurité, qu'il y ait un poids sur la tête. Mais j'ai l'impression que dans sa recherche, ça l'enlevait beaucoup plus que le fait d'être pourvoyeur, parce que c'était aussi la préoccupation, je pense, qui est peut-être nouvelle, je ne vais pas trop m'avancer. Mais de protéger ses enfants, de ne pas… Tu sais que, mettons, j'ai vécu une situation difficile au travail aujourd'hui, bien le travail reste au travail. Puis ce que je m'en vais faire avec mes enfants, avec mes enfants, genre… Je pense que maintenant, oui, même si les sphères commencent à s'enquêter un peu par-dessus, je pense qu'il y a vraiment un désir des pères qui ont été interviens, en tout cas, de séparer ces différentes sphères de vie. Je pense qu'il y a plein de pourvoyeurs, mais c'est ça, c'est que maintenant, le fait que les femmes vont au travail, les responsabilités sont divisées, puis genre la majorité des femmes souvent vont au travail. C'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de diviser les responsabilités. Si je peux ajouter, c'est ça, je pense que finalement, le rôle de pourvoyeur n'est plus aussi gros qu'il était auparavant. Et donc, il s'est un peu assimilé dans les autres tirs qu'on a mentionnés, comme vu que, disons, ici, les deux parents, ils ont un peu même revenu, un revenu super 1, super 1 que l'autre. Mais ça fait que, justement, ça va plus être le plus ressorti quand il va penser à son côté du papa. Merci beaucoup pour les questions. Je pense qu'il y en avait les dernières par là-bas. On va prendre la dernière question. Merci pour la présentation. J'avais une question, justement, sur le rôle cyclique qu'on va retrouver dans l'histoire entre un père qui va essayer de compenser les carences ce que son propre père, ce qu'il a perçu dans l'éducation de son propre père et comment est-ce qu'il compense. Et eux, on fait des cycles comme ça. Parce qu'évidemment, on se retrouve dans le rôle cyclique, on est à la fois acteur et on a été récepteur. Et on a le seul modèle qu'on ait, c'est celui qu'on a eu dans notre propre éducation. Oui, mais c'est vraiment intéressant ce que tu as même en fait, en investissant sur le rôle de transmission, on a découvert la transmission intergénérationnelle qui est justement le fait de transmettre comme des patrons de relations qu'on va interposer dans nos relations avec nos enfants. Je pense que j'ai oublié sa question. Monsieur, je me suis emporté sa transmission intergénérationnelle. Mais oui, c'est ça, c'est qu'on a trouvé ça. Mais à la fois, les études quantatives qu'on a eues, c'est qu'il y avait vraiment ce désir-là des pères de briser le cycle. De ne pas répéter les erreurs qu'eux, ils doivent vivre encore aujourd'hui avec les erreurs des parents, dans le fond, des pères. Fait que oui, je pense que c'est ça. Puis tu sais aussi, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers accepter qu'on est vulnérable, un chacun. Tu sais, je sais que c'est les hommes, c'est plus difficile de demander de l'aide, mais quand ils font, je pense que c'est concret, c'est parce que c'est là pour trouver. Je pense que je ne veux pas m'avancer, je n'ai pas cherché là-dedans, mais je trouve ça quand même intéressant de voir comment les pères cherchent à briser les cycles rendus aujourd'hui. Oui, le problème qu'on peut dire, c'est plus souvent, c'est aussi ces carences perçues plus que réelles, et c'est ça qui fait l'impact. Et dans nos sociétés d'aujourd'hui, on a un peu plus de communication grâce justement à des études, pour montrer d'autres visions que celles qu'on a monométiques de la transmission intergénérationnelle. Oui, excusez-moi, je m'en porte. Je vais en même temps. C'est ça quand même. Je vais passer un mauvais cabane. Mais c'est aussi le fait que, tu sais, c'est une question de degré. Notre but, c'était pas de montrer, OK, t'as un rôle de transition, t'as un rôle d'étiquette. C'est vraiment, t'as un bon niveau de transition, peut-être que t'es plus dans la discipline. C'est vraiment, c'est parce que l'idée aujourd'hui que tout est noir ou blanc, que tout est dichotomique, c'est un peu révolu, genre. C'est quasiment tous les concepts qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont étudiés, surtout sur un spectrum. Je pense que c'est ça aussi qu'on essaie de transposer dans notre recherche. Je pense que j'ai dit, mais c'est vraiment le fait que tu peux être plus qu'un papa dans le pot. Tu peux autant être un père simulateur, un père réagir, un père qui t'en fait, un père éducateur. Donc, il n'y a pas juste comme, ah, ça, je suis simulateur ou quoi, puis c'est ça, c'est comme à différentes degrés. Merci. Merci. Merci beaucoup, les filles, pour vos super réponses. C'est votre très belle présentation, très de sujets, très intéressants. Et un bon applaudissement encore pour votre éducation.